Musique Hey salut à tous c'est Astar, on se retrouve pour un nouvel épisode de tuto ex machina. Aujourd'hui je vais me faire plaisir en vous montrant mes mechas et en vous expliquant comment je les ai build. Allez, c'est parti ! Ok, nous voilà dans le hangar avec une de mes dernières créations, j'ai nommé le New Order qui utilise comme son nom l'indique les Rumble Order et deux sabres laser bleus pour essayer de one shot. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans mes panoplies ? Je ne vais pas tout vous présenter, au moins le visuel je vous les présente toutes, après je vais vous présenter surtout celles qui ont un intérêt d'un point de vue tutoriel. Donc on a mon Bebop, qui a été créé à la base pour faire un pistolero, mais du coup je l'ai reconverti en fia-pompe parce que je n'ai pas du tout aimé le pistolet. Mon Sogeking, un de mes premiers builds que j'ai affiné et peaufiné au fil des parties, et donc il est un build sniper. Mon Machine Gun, comme l'indique son nom, c'est un build de farming, et donc il est à la base utilisé les deux bras mitraillettes, et qui a changé maintenant pour être un peu plus polyvalent. Le Ravage, qui va être mon build de corps à corps, orienté vers du PVP, même si je joue très peu PVP. On a mon support, lui je l'avais fait juste pour le fun, et parce que les couleurs sont assez stylées, j'aime beaucoup. Ensuite, celui-ci, c'est un mecha fun sur le break de cadence de tir. Je vous expliquerai un peu plus ça dans les détails. Donc le New Order, celui qu'on a vu là, c'est plutôt un mecha fun. Le Grim, qui se base à partir des Grim Reaper, mes fusils d'assaut préférés. C'est juste de la cadence de tir, pour essayer de tirer très très vite avec les fusils d'assaut. Ça marche bien, c'est super efficace, notamment contre les ennemis qui sont blindés. Le Carnage, c'est un mecha fun aussi, juste pour les couleurs. Voilà, j'ai essayé de refaire les couleurs des mechas dans Xenoblade X. Et le Solomon, qui est ma dédicace au Solomon. Et donc j'ai recréé quasiment l'identique, le set du Solomon. Je vais vous présenter mon set Sogenking. Donc c'est un set sniper. Donc pour en faire un set sniper, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris la tête, comment elle s'appelle ? La Mouzou, qui a la plus grande portée de verrouillage. J'ai couplé ça avec le processeur contrôle de verrouillage, afin d'avoir la plus grosse portée de verrouillage possible. Parce que les snipers, les fail notes, là, ceux que j'utilise, ils verrouillent jusqu'à 700 portées. Et donc là, vous voyez, j'ai un verrouillage en portée de verrouillage jusqu'à 646. Donc je suis quasiment au maximum. Ma contrainte avec ce set, c'était d'avoir une taille de viseur grande, parce que cette tête a une visée rectangulaire horizontale. Donc ça prend toute la largeur de l'écran, mais ça prend quasiment rien en hauteur. Et c'était aussi d'augmenter cette portée de verrouillage. Donc pour augmenter cette portée de verrouillage, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je suis allé équiper des modules sur la tête. Donc, sur la tête, vous pouvez voir que j'ai mis... Alors, j'ai mis un agrandisseur de visée, parce que j'ai pris le choix d'avoir un peu moins de portée de lock, et d'avoir une taille de viseur plus grande, et j'ai rajouté deux portées de verrouillage. Alors j'aurais pu faire un autre mix, mettre deux agrandisseurs, un porté, etc. Voilà, je voulais juste m'amuser à avoir le plus de portée possible. Le corps Zulander, c'est les nouveaux corps qui remplacent les anciens hécatons chiers. C'est-à-dire, c'est la même chose, mais en mieux. Avec de l'expansion de mémoire pour essayer de réduire mon temps de verrouillage. Les bras Kusanagi sont les meilleurs bras pour le temps de recharge. Donc c'est les bras qui ont le plus petit taux temps de recharge. Et étant donné que les fail notes sont des snipers avec une seule balle dans le chargeur, dès que vous tirez, vous rechargez. Donc si je voulais augmenter ma cadence de tir au maximum, il me fallait du temps de recharge. Donc les Kusanagi. Bon, les modules dessus, c'est du défensif, parce que les bras sont très 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 squishy. Et de l'extracteur de munitions, ça c'est pour le PVE, ramasser des balles. Les bardiches, c'est des super jambières, très tanky, rapides au sol. Donc c'est plus agréable pour le PVE. On aurait pu choisir des Atlas ou des Goliath pour le PVP qui sont plus tanky. Mais ça va moins vite au sol. Et elles consomment pas tant de mémoire que ça. Du coup, j'ai quand même mis un boost en optimisation de mémoire, afin d'augmenter mon temps de verrouillage. Enfin, de le diminuer plutôt. Et sur mes armes, j'ai mis de l'amplificateur de dégâts. Alors, j'ai pas mis les bleus, parce que les bleus consomment trop de mémoire, et je perds en temps de verrouillage. Tout simplement. J'ai mis des fusils à pompe aussi dessus. Vous pouvez voir les Azrael. Parce que les Azrael ont aussi un seul munition dans leur chargeur, et donc se coupent très bien aux bras Kusanagi, pour tout ce qui est temps de recharge. Alors, vous pouvez voir d'ailleurs, j'ai fait une variante sur mon Bebop, avec les bras, ça c'est les bras du coup, Muramasa. Alors, les bras Muramasa, ils sont aussi très fragiles, donc très squishy, mais ils ont l'avantage d'avoir le deuxième temps de recharge le plus bas du jeu. Donc je me suis dit, tiens, c'est le moyen de faire un mécan un peu fun, un peu original, en changeant les bras et en mettant ça. Voilà. Là, vous avez un torse hécatonchier, donc c'était le corse avant le Zulander. Une tête hécatonchier, parce que je la trouvais jolie. Donc celle-ci, j'ai dû améliorer, je pense, la portée... J'améliorais quoi d'ailleurs ? On va aller voir. Alors, j'ai mis de l'agrandisseur de visée, voilà, parce que la taille du viseur était vraiment pas grande, donc j'ai préféré avoir un viseur plus grand pour que ce soit plus pratique à jouer. Sur les Muramasa, j'ai mis de l'armure parce que les bras sont vraiment faibles. Et sur les jambes, j'ai choisi le modèle Goliath. Pourquoi ? Parce que le modèle Goliath, on peut le voir dans les stats, en fait, c'est quelque chose qui consomme peu de mémoire. Regardez, si je vais dans Hangar, Equipement, Armure, Jambes, voilà, le modèle Goliath, c'est un modèle qui consomme 170 de mémoire. Donc, si je fais trier par utilisation de la mémoire, voilà, c'est le deuxième modèle qui utilise le moins de mémoire. Et donc, qui dit moins de mémoire, dit gain en temps de lock. Si par exemple, je prends les U-Lander, vous voyez, je passe de 0.14 à 0.18. Alors, gros temps de mémoire, mais aussi grosse défense. Le modèle a 5000 points de vie, ce qui est relative, avec 432 de défense, ce qui est vraiment bien. Donc, grosse défense, peu de temps de lock. Alors, au sol, c'est sûr, je me traîne, mais le but du jeu, c'est d'être dans les airs et d'avoir du temps de lock. Sachant que j'ai un petit viseur, donc là, plus mon viseur est petit, et plus je voulais avoir un temps de lock réduit, pour, justement, pour lock les ennemis, quoi. Parce que si je mets trop de temps en lock, l'ennemi sort du viseur et je peux tout simplement pas le lock. Voilà, donc ça, c'était une variante possible. Donc, j'ai utilisé deux types de bras pour jouer vitesse de recharge. Derrière, j'ai mis des armes au kakak, ça, c'était pour le plaisir. J'ai mis le katana qui combotte. Alors, je pense que je pourrais mettre le rouge, maintenant. Là, j'ai mis le Murakano, je crois qu'il s'appelle. Voilà, le Murakumo. Parce qu'il fait des combos, et donc, ça permet d'enchaîner plusieurs ennemis faibles, et ça, c'est sympa. Et j'ai mis la Haffenhager, parce que ça fait des gros dégâts. Voilà. Maintenant, le katana, je joue le rouge, mais j'ai laissé lui, parce que, voilà, c'était un ancien build, et je me suis dit, je vais le laisser comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en panoplie que je voulais vous montrer ? Le machine gun. Donc, à la base, j'avais deux bras mitrailleuses, et je les ai enlevées. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin d'un bras pour soulever les containers dans les missions d'exploration, et pour, justement, faire d'autres interactions. Donc, j'ai mis un autre bras, j'ai mis le bras, donc c'est un Zero Quace. Je l'ai mis parce qu'il était très tanky, et qu'il avait des stats assez semblables aux bras mitrailleuses, ce qui me permettait, en couplant au Silver Raven 1, d'avoir quelque chose d'assez semblable à un bras mitraillette, hormis le fait que je dois recharger quand j'ai plus de balles. Et du coup, à ce propos, qu'est-ce que j'ai mis comme mode ? Eh bien, j'ai mis justement un mode de dégâts sur mon Silver Raven, mais j'ai aussi mis un mode de chargeur haute capacité et une munition augmentée. Étant donné que je ne joue pas vitesse de recharge ni cadence de tir, j'ai préféré avoir un DPS constant, et donc passer le plus de temps à appuyer sur la gâchette, entre guillemets. Donc, il fallait que j'augmente mes balles dans le Silver Raven. Le but étant de tirer avec le Silver Raven et le bras MG. En soutien, j'ai du Splendor pour me soigner dans les missions d'exploration, et en sabre, comme je vous disais, je joue avec le Ohabari, qui est le nouveau katana à combo que j'utilise avec les améliorations de bras qui permettent d'augmenter mes combos. Donc, du coup, avec celui-ci qui a normalement juste une combo, je peux en faire, je crois que c'est trois ou quatre. Je crois que c'est trois. Pourquoi je joue ce sabre ? Parce qu'il me permet de one-shot les monstres résistants sur le plan physique. Comme les petits monstres boucliers qui volent. Alors qu'avec les bras mitraillettes, je les passerai, mais au bout de trois chargeurs. Et en dernier, c'est le lance-roquette sur l'épaule. Ça, c'est juste pour débloquer des hofées. J'avais un emplacement de libre. Donc, le Machine Gun. Ça, pour farmer l'exploration, c'est le top du top. Franchement... Alors, amélioration de mémoire. Pourquoi ? Pour gagner du temps de lock. Sachant que le bras mitraillette prend beaucoup de mémoire. C'est des très bons bras, assez tanky, qui font de gros dégâts, mais ça prend beaucoup de mémoire. Donc ça, c'est un mecha sur lequel j'ai mis un skin. Donc, pourquoi un skin ? Parce que j'ai vraiment essayé de jouer l'optimisation au maximum. Et donc, j'ai des pièces d'armure qui ne vont pas du tout ensemble. Donc, par optimisation au maximum, que ce que j'entends ? Donc, ça, c'est un mecha que j'ai voulu orienter vers du PVP. Donc, PVP, je me suis dit, je vais prendre les deux plus grosses armes CAC, qui est à handicaper mon temps de verrouillage. Vous voyez, j'ai 0.36, alors que j'arrive à tomber à du 0.14 sur d'autres mechas. Mais je me suis dit, bon voilà, 0.36 avec la largeur de visée que j'ai, ça peut le faire. Donc, le fait de ne prendre que deux armes CAC, ça me... Ça fait que je n'emporte pas d'autres armes et je gagne de la place de mémoire. Et donc, en gagnant de la place de mémoire, je gagne du temps de verrouillage. Pour la tête, j'ai mis une tête épée longue. Alors, pourquoi épée longue ? Parce que, tout simplement, c'est celle qui dispose de la plus grosse taille de visée. Enfin, d'une des plus grosses tailles de visée. Vous voyez, ce 842 par 446, c'est tout simplement énorme. Donc, sur cette tête, j'ai mis deux agrandisseurs de visée. Normalement, les modules à partir de MK4 et 5 consomment de l'espace mémoire et donc réduisent votre temps de bloc. En revanche, sur la tête, il me semble que si vous dépassez avec du MK4 et MK5, ça n'impacte pas le temps de bloc. Donc, là, j'ai mis du MK3 parce que j'avais que ça. J'ai mis le MK5 sur le sniper. Et alors, là où j'ai fait une variation, c'est qu'en général, on en met 3. Comme ça, on a un viseur plus large et c'est plus facile de suivre la cible. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré rajouter une portée de verrouillage. Pourquoi ? Parce que si je peux bloc mon ennemi d'un petit peu plus loin, je réduis fictivement la durée qu'il me faut pour le verrouiller. C'est-à-dire qu'étant donné que je le verrouille de plus loin, je le verrouillerai plus vite que si je le verrouillais de moins loin. Je ne sais pas si c'est clair. Mais voilà, ça augmente fictivement. Plus on verrouille de l'ennemi de loin et moins notre temps de lock aura un impact. Si l'ennemi est loin, si l'ennemi est sur vous, évidemment, vous avez plutôt intérêt à un temps de lock court. Mais voilà, j'ai voulu faire un petit équilibrage comme ça, en rajoutant un petit peu de portée de verrouillage. Alors, pour le corps, tout simplement du moumei. Pourquoi du moumei ? Parce que c'est le plus rapide. Et vu qu'on joue kak, on veut suivre le bonhomme. On veut lui suivre et lui mettre un gros coup d'épée. Donc voilà, mobilité 22671, couplé avec un process d'amélioration de boost. C'est tout ce qu'il faut. Pour les bras. Donc là, il y a plusieurs versions. Mais en général, on joue du tanky. Moi, j'ai pris du Siegfried parce que c'est sacrément tanky. En en rajoutant des modules de défense, j'ai pris du MK3, pour ne pas handicaper la mémoire. Donc MK3, ça rajoute au moins 80 points, je pense, faciles en armure. Et ça évite d'encombrer la mémoire. Donc voilà, juste les bras. En fait, sur les bras, performance de mêlée, tout ça, on s'en fiche. Si vous avez regardé ma vidéo sur les statistiques, vous le savez. Donc ce que je voulais, c'était durabilité et défense. Et si possible, le moins d'utilisation de mémoire. Et enfin, les jambes. Et alors là, c'est ce que je vous disais avec mon bebop. C'est que j'ai mis des jambes Atlas, parce que les jambes Atlas sont parmi celles qui utilisent le moins de mémoire. Je les ai pris pour leur tankyness, parce que 6.000 points de vie pour 700 d'armure, c'est énorme. Et moins de 200 en utilisation de mémoire, ça permet de réduire mon temps de lock. Et c'est tout ce qu'on veut quand on est au cac. Donc voilà, après un petit skin par-dessus, des petites peintures, etc. Et on fait de ce méca, je pense, je ne l'ai pas testé en PVP. C'est fait pour du PVP, je ne l'ai pas testé. Mais honnêtement, hormis le temps de lock qui me paraît un peu long, pour tout le reste, je le trouve vraiment bien. Allez, méca suivant, le Onixia. Méca de break, de cadence de tir. Alors le break de cadence de tir, je crois que j'en avais parlé dans ma vidéo sur les stats. Et donc le break de cadence de tir, ça permet tout simplement, donc en augmentant la cadence de tir de l'arme et du méca, parce que c'est deux stats distinctes mais qui sont ensemble, ça permet de, au lieu d'augmenter grandement la vitesse d'attaque de l'arme, de l'augmenter mais de façon démesurée. Et donc en gros, pour vider un chargeur, j'ai juste à faire. Voilà. Et donc là, j'ai vidé un chargeur de 24 balles. Je peux vous montrer l'effet que ça a sur un ennemi. Il est où le petit Strace ? Ok. Le Strace arrive. Toc, 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 toc. Allez, dépêche-toi, petit Strace. Voilà. Si on se met en porte optimal et qu'on vide le chargeur. Voilà. Salut le Strace. Donc voilà, c'était un délire de placer, de jouer le méca avec la cadence de tir. Voilà, c'est plutôt efficace. Et vous voyez, j'ai rechargé, on n'a même pas vu. Enfin, moi, je n'ai même pas vu que j'avais rechargé. Voilà. Donc ça, c'est plutôt efficace. Ok, donc un méca orienté sur le break de cadence de tir et sur le visuel aussi. Donc, pour cette cadence de tir, qu'est-ce que j'ai fait ? La tête, j'ai mis du hécaton chier. Le hécaton chier, pourquoi ? Parce que c'est la tête qui a le plus haut taux de, comment ça s'appelle ? Déjà, soutien de tir. Vous voyez, c'est à 50. Dessus, j'ai rajouté des agrandisseurs de visée parce que le viseur est vraiment très petit. Donc la tête est hécaton chier pour ça. Puis je la trouve très très jolie personnellement. Donc, pour le soutien au tir, ça permet d'augmenter en fait ma cadence de tir et mon temps de recharge. Sur le corps, j'ai mis hécaton chier parce qu'à l'époque, c'était donc le meilleur top. Voilà, ça va très vite et c'est tanky. Puis je le trouve beau. En process, amélioration de tir pour augmenter du coup, vous voyez là, cadence de tir, intervalle, recharge, précision. Donc, bon, précision, on s'en fiche un peu. Intervalle, on s'en fiche totalement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cadence et recharge. Cadence pour la vitesse à laquelle on tire et recharge pour la vitesse à laquelle on recharge. Pour les bras, là, j'ai mis des clés morts. Pourquoi les clés morts ? Parce que déjà, j'avais envie de jouer ces bras. Alors, ils sont ultra, 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 ultra fragiles. Avant, j'avais un set tout en clé morts. Je prenais deux coups, j'étais mort. Avec clé morts, t'es mort. Voilà, il n'y a pas de... Donc, en revanche, ces bras ont de gros avantages. Où ils ont une très bonne cadence de tir, un très bon temps de recharge et une précision excellente. C'est des bras très fragiles, ok. Mais, à côté de ça, c'est une variante qui permet de ne pas jouer les bras à Kuzanagi ou autre chose. Donc, ça change un peu et qui permet d'aller chercher de la cadence de tir pour casser cette cadence de tir. Et en jambes, alors, j'ai choisi quoi ? J'ai choisi des gogates parce que je les aime bien. Et que, comme je vous l'ai dit avant, ça ne prend pas beaucoup de mémoire et c'est assez tanky. Voilà, donc je le trouve assez joli. J'ai fait une association de couleurs un petit peu militaire, voilà. Avec des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en général. Donc, voilà, je l'aime beaucoup. Alors, en arme secondaire, j'ai mis quoi ? J'ai mis un Caladrius avec une Noble Pride. Alors, pourquoi ça ? Ben, la Noble Pride, justement, si on tombe à court de balle, ben voilà, je mets des gros dégâts à coup de Noble Pride. Et le Caladrius, vous pourrez voir que j'ai mis dessus du canon de précision et de la capacité de chargeur. Pourquoi ça ? Ben, parce que si vous avez suivi mes vidéos, ben, en fait, j'ai fait ce Caladrius pour Arras, le mec de loin, en le poursuivant la Noble Pride. Donc, en fait, j'ai la Noble Pride dans une main et je suis le mec avec le Caladrius. Et quand je suis à portée de Noble Pride, je mets un coup d'épée. Canon de précision, ça me permet de grouper mes balles et donc d'être sûr de toucher. Et chargeur haut de précision, ça me permet juste d'avoir plus de balles et donc d'Arras plus longtemps. Voilà. Donc, pour casser la limite de cadence de tir, comment on fait ? Eh bien, c'est là que j'ai envie de vous dire, il faut se démerder. En gros, les armes ont un seuil où quand vous dépassez ce seuil en cadence de tir, vous allez casser votre cadence de tir et donc tirer beaucoup plus vite que ce que vous devriez tirer normalement. sachant que dans cette stade de cadence de tir, donc il y a celle de l'arme, mais rentre en jeu aussi la cadence de tir de votre mécha qui va être influencée donc par votre tête avec les soutiens de tir, la valeur de cadence de tir des bras et éventuellement votre processeur si comme moi vous jouez amélioration de tir. Et donc le but du jeu, c'est de faire un mixte pour trouver à quel moment votre arme va casser la cadence de tir. Et donc là, en faisant mes tests, j'ai équipé des bras, je suis allé en terrain d'entraînement, j'ai équipé, voilà, je me suis dit je vais jouer bras clémor, j'ai équipé de la cadence de tir sur le bras clémor, j'ai équipé du soutien de tir sur la tête et qu'à ton chier, etc. J'ai blindé mes Silver Raven de cadence de tir 5 jusqu'à casser la cadence de tir. Quand j'ai cassé la cadence de tir, donc vous prenez deux Silver Raven, vous en prenez un sans amélioration et un blindé d'amélioration et vous allez voir tout de suite quand vous allez casser la cadence de tir, il n'y aura pas photo, ça va se vider en un clin d'œil. Donc à partir de là, j'ai retiré petit à petit, petit à petit des améliorations de cadence de tir. Donc sur le Silver Raven, j'en ai enlevé des MK5 pour éviter de bouffer trop de mémoire et d'augmenter mon temps de lock. Et sur la tête, pareil, j'ai enlevé les soutiens de tir pour mettre de l'agrandisseur de visée parce que j'ai vu que j'avais assez de soutien de tir pour en enlever et donc du coup, pour m'optimiser, j'ai agrandi mon viseur de tir. Et les bras clémor ont tellement de cadence de tir que je n'ai même pas eu besoin de mettre de cadence de tir. Donc voilà, pour le cas d'Edrius, je ne sais pas si mon optimisation suffit à casser la limite de cadence de tir. Mais ce n'est pas ce que je recherchais étant donné que c'était une arme d'Arras. Mais Silver Raven, par contre, ça suffit et je casse la cadence de tir. Alors, les armes avec lesquelles vous pouvez casser la cadence de tir, il n'y en a pas mille. Alors vous pouvez, comme je l'ai fait sur mon Grimm, augmenter énormément la cadence de tir pour tirer vite, même avec des fusils d'assaut. Je vous fais une démo vite fait. Ok, donc démo vite fait avec le Grimm. Donc là, je n'ai pas pu casser la cadence de tir. Avec les Grimm Reaper, mais en revanche, j'ai trouvé le seuil à partir duquel la vitesse de tir n'augmente plus. Et donc, j'ai optimisé mes armes en fonction. Et donc, vous allez voir, ma cadence de tir avec mes Grimm Reaper, c'est quand même assez impressionnant. Écoutez, regardez-moi ça. Alors, si vous ne vous rendez pas compte, vous prenez un Grimm Reaper à côté, vous regardez à quelle vitesse ça tire, et vous verrez que je tire vraiment vite avec les Grimm Reaper. Donc voilà, ça c'était pour un exemple de cadence de tir avec des fusils d'assaut, sur lesquels on peut augmenter la cadence, mais pas casser la cadence. Et donc, pour revenir à ce que je disais, les seules armes avec lesquelles on peut casser la cadence de tir, c'est les mitraillettes. Donc vous avez les Silver Raven 1 et 2, qui permettent de casser la cadence de tir. Donc ça, c'est à vous de choisir lequel vous voulez utiliser. Personnellement, je trouve que le Silver Raven 2 met un burst juste indécent, quoi. C'est... Le mec est tombé, quoi. Après, le Silver Raven 1 a beaucoup plus de balles, et tire plus longtemps, c'est sympa aussi pour du PVE, c'est peut-être même mieux pour du PVE. Mais bon, après, j'aime beaucoup le Silver Raven 2. Donc, vous avez les Caladrius, où vous pouvez casser aussi la cadence de tir. Caladrius, très menant, très précise. Et vous avez les Even Flow, voilà, sur lesquels aussi, vous pouvez casser la cadence de tir. Donc là, vous voyez, avec cette combo-là, sur mes Even Flow, je ne sais plus ce que j'avais fait comme Mecha, mais j'arrivais à casser la cadence de tir. Donc c'est pour ça, j'aurais pu mettre du MK5, MK5, mais ce n'était pas petit, parce qu'en descendant sur du MK3, je descendais un peu ma cadence de tir, mais j'arrivais au seuil auquel je pouvais casser ma cadence de tir, donc ça ne servait à rien d'en avoir plus. Du coup, j'ai mis un MK3, j'ai économisé de la mémoire, donc du temps de lock, et derrière, j'ai rajouté un chargeur haute capacité pour augmenter mes balles dans le chargeur. J'ai mis du 3, pas plus, pour ne pas empiéter sur la mémoire, encore une fois, et voilà, là j'avais une arme 100% optimisée. Je cassais la cadence de tir, j'utilisais le moins de mémoire possible, et j'avais le plus de balles dans mes chargeurs, donc plus de balles, plus de dégâts, vu que j'ai de la cadence de tir. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo où je vous montre mes builds, et je vous explique comment je les ai construits. Donc, pour résumer un petit peu comment j'ai fait, alors, j'ai choisi un type d'arme que je voulais jouer, donc si par exemple c'était le sniper, c'était les fail notes. Je me suis dit, à partir de là, j'ai des armes intervalle de tir, une balle dans le canon, et qui vont à temps de portée optimale. Donc, j'ai choisi ma tête pour la portée optimale, mes bras pour le temps de recharge, mon corps pour la mémoire, et diminué mon temps de lock, et mes jambes. Sachant que je voulais un truc assez polyvalent, j'ai pris des jambes assez résistantes, pas trop gourmandes en mémoire, et qui au sol vont assez vite. Sinon, vous pouvez optimiser en choisissant des jambes très tankies, qui consomment peu de mémoire, mais qui au sol se traînent. Sachant que vous allez jouer au vol, vous vous en fichez. Et, dernier point, pour si vous voulez jouer cadence de tir, choisir une tête avec un bon soutien de tir, ça aide. Choisir des bras avec une bonne cadence de tir, ou un bon intervalle de tir, suivant le type d'arme que vous jouez, ça aide aussi. Et après, c'est à vous de faire des tests avec les modules que vous mettez, modules de cadence de tir, le processeur, est-ce que je mets de l'amélioration de tir, est-ce que je mets du boost, etc. Voilà. Donc là, j'espère que ça vous aura aidé à construire votre méga. Et puis, écoutez, faites-vous plaisir, faites des builds qui vous plaisent, tant esthétiquement qu'au niveau du gameplay. Et puis, je vous souhaite bon jeu, et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501